A Oberaslar, dans la vallée de la Bruche, les élèves de CE2 ont rendez-vous avec une intervenante particulière. Est-ce que la différence doit faire peur ? Non ! Non ! Par exemple, en cuisine, qu'est-ce que vous aimez bien, vous ? Amy, elle aime les tortillas. Et tu sais de quel pays ? Les tortillas ? Espagne. Qui est-ce qui aime bien le couscous ? Et vous savez de quel pays ? Vous voyez, à travers la cuisine, on peut voyager et on peut rencontrer plein d'autres choses. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de la différence, parce que la différence, elle est enrichissante. Parce que l'autre peut nous apporter plein de connaissances. A première vue, difficile de le deviner. Mais Mireille est bien en train de dispenser un cours de religion. C'est l'école de la République, donc il n'y a pas de prière, on ne travaille pas la foi. La motivation, c'est de pouvoir transmettre. J'ai des valeurs chrétiennes et des valeurs qui se rejoignent avec les valeurs de la République. L'égalité, fraternité, liberté. Et je veux dire, Dieu a voulu l'homme libre et debout. Depuis la mise en place du Concordat, l'enseignement religieux est obligatoire en Alsace et en Moselle, du CP à la terminale. Mais libre choix aux parents d'y inscrire leurs enfants. Pour Mireille, cette matière est d'abord une leçon de vivre ensemble. Respecter l'autre dans sa différence, que ce soit le handicap, que ce soit une nationalité, une couleur de peau, enfin voilà. Tout ça, on se rend compte que les enfants, il n'y a plus. Ces valeurs se perdent, on va dire. Et le fait de le travailler en classe et de l'expliquer, je crois que ça apaise un petit peu les choses et puis ça les forme pour l'avenir. Ces cours ont fini par prendre une place à part dans la semaine des enfants. Il faut que vraiment l'enfant puisse se libérer à ce moment-là, se sentir libre de pouvoir parler de ce qui le touche. Et les enfants le savent maintenant. Ils arrivent en me racontant plein de choses qui s'est passée durant la semaine, quoi. Alors, qui sont plus ou moins importantes. Mais on voit bien quand il a besoin de parler, donc on lui accorde ce temps. Une écoute que Mireille cultive depuis 25 ans. Au début, elle est intervenue comme simple maman, désireuse de donner du temps. Elle est maintenant vacataire et multiplie les formations. Comme celle-ci, à Strasbourg, quelques jours avant la rentrée. Mireille y retrouve une partie des 460 intervenants de religion d'Alsace. C'est là qu'elle découvre le nouveau module prévu par le diocèse, Festoyer. L'objectif de ce chapitre 1, découvrir la diversité de chacun, lutter contre les préjugés, découvrir la fête chrétienne de la Toussaint. Et pour le chapitre 5, Festoyer durant l'été. Évidemment, on verra la fête de la Saint-Jean, la saison de l'été, c'est ce qu'on y fête. Et le mariage, et puis les vacances. Une bonne idée pour accueillir les enfants après une année perturbée. Ils ont entendu énormément de choses qui ont pu les angoisser. Une mamie à l'hôpital, le voisin qui a été peut-être pris avec une ambulance, enfin plein de choses. Et là, on va commencer par la fête. Et avec ce mot fête, on va pouvoir aller chercher ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ont peut-être vécu. Et en revenant sur la fête en disant, la vie, c'est pas fait que de peine. Il y a aussi la joie, il y a aussi les rires, il y a les sourires, voilà. Il y a l'espérance. Malgré l'intérêt de sa matière, du fond de la bruche, Mireille commence à s'inquiéter. Elle est toute seule pour couvrir les six villages des environs. Qui prendra sa place quand elle partira à la retraite dans quatre ans ? Si on ne recrute pas, si on ne remet pas les choses un petit peu au goût du jour, ça risque de s'arrêter. En plus, on voit bien au niveau de la société, voilà, on prône le laïc, c'est difficile. Sur Strasbourg, c'est peut-être plus facile de trouver des personnes qui sont disponibles, qui veulent bien donner de leur temps et qui n'attendent pas, voilà, pas en retour. Mais ici, dans les villages, les personnes qui veulent travailler, voilà, ils ont besoin d'un salaire. Alors, nous, on n'est pas payés mensuellement, on est payés trimestriellement. Donc ça, ça sera difficile de trouver quelqu'un. Écoutez ! L'appel est lancé. En attendant, Mireille continue sa mission, tourner les enfants vers le monde qui les entoure. Tous ensemble, on fait l'équipe. Tous ensemble, c'est bien plus marrant. C'est bien. Musique